Dans une heure, on s'envole pour New York et on va retrouver quelqu'un Je te jure, mon coeur va sortir de ma porte Oh, c'est vrai ! Tu as l'air, tu n'es pas sur le screen Tu es... Hola les gars J'espère que vous allez bien Maman, tu veux leur expliquer là ce qui vient de se passer pendant une semaine ou... Ou je leur explique ? On garde le sourire, mais en fait, on est super dégoûté parce qu'on vous a filmé plein 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 de choses et au final, le micro avait un bug et il n'y a pas le son Soit Devi arrive à faire quelque chose à quand même vous éditer quelques images en mettant une voix off Soit ce vlog n'existera pas Dites-vous que hier, je me pose sur l'ordinateur je me dis, j'ai des rushs de toute la semaine on a été à New York, on a fait des villages on a fait 30 000 trucs Je vais leur faire un vlog de ouf J'ouvre les plans, zéro son Ce qu'on fait, c'est que maintenant, j'essaie de vous faire une voix off sur toute la semaine qu'on vient de passer Je vais vous faire un petit récap Hola les gars, j'espère que vous allez bien C'est notre premier vrai jour officiel en Pennsylvanie et à New York parce que là, on part à New York dans une heure donc c'est pour ça que je me prépare pour la journée Je sais même pas quoi dire, j'ai trop hâte Je crois que j'ai jamais été à New York pendant les fêtes Genre, c'est la première fois C'était mon rêve les gars Bon, petit make-up tout simple Alors laissez-moi vous résumer cette semaine de vlog sans son Donc ça a commencé par une journée à New York Du coup, j'ai pas vloggué grand chose ce jour-là parce que c'était surtout une journée pour Tata Elby et maman Pour ceux qui ont pas suivi, ça faisait 13 ans qu'elles s'étaient pas vues Elles sont meilleures amies depuis qu'elles ont 21 ans, un truc comme ça C'était le petit cadeau de Noël que je faisais à ma mère Petit café dans Central Park Mais comment je résisterai à vivre ici ? Maman, c'est comme, non, non Mais c'est tellement beau, regardez-le Jour numéro 2 On s'est réveillés et il neigeait dehors Et comment vous dire que cette maison, c'est la définition du mot cosy J'ai juste de voir les images et j'ai l'envie d'y retourner Mais du coup, on est resté tranquille le matin Et on s'est motivé vers midi pour aller explorer les alentours Petit bémol, je n'avais toujours pas conduit aux US Et autant vous dire que je suis la personne la plus angoissée au monde Déjà quand je conduis en France Alors ici, dans une voiture qui fait 4 fois la taille de la mienne J'ai juste fait le tour de la résidence, je me suis changée et c'était parti Et je l'ai fait il y a 15 minutes de route Mais je l'ai fait, j'ai carrément fait ça et mon petit frère Tellement j'étais fière de moi Et là, j'étais sûrement en train de vous dire que j'avais un rendez-vous pour mes ongles Parce que je me tapais ces vieux ongles dégueulasses depuis un mois et demi Et on a fait les touristes ! Voilà, on a fait les touristes On est rentré dans toutes les petites boutiques de souvenirs Et ce village qui s'appelle New Hope est adorable Mais j'ai l'impression que c'est tous les villages ici aux US Je ne dis pas que nos villages sont moches en France Mais je ne sais pas, ici, toutes les petites boutiques, elles sont décorées C'est tout dans le détail Parce que c'est Noël je pense Ça a été trop mignon Ensuite on était dans une fripe Et pareil, les fripes ici J'ai l'impression qu'il y a toujours mille fois plus de choix Mille fois plus de couleurs Et j'étais comme une ouf J'ai essayé 30 000 trucs Et j'ai acheté des choses que je vous montre plus tard dans le vlog Mais c'était une réussite ! Voilà Pour finir la journée, j'avais mon petit rendez-vous pour mes ongles Et j'ai oublié de vous prendre une vidéo de mes ongles Donc désolée Et le lendemain, ça y est les gars, on ne m'arrêtait plus J'étais venue une pilote Je voulais conduire partout, tout le temps Là, on était en route pour Peddler's Village Qui est un petit village, pareil, pas très loin de la maison Qui est très connu pour être hyper mimes à Noël Et je valide, voilà Je ne sais pas si vous connaissez la série Gilmore's Girl Désolée pour mon accent de merde Mais c'était ce village Vraiment, tout était adorable Et évidemment, je ne suis pas partie sans mon peppermint mocha C'est la seule boisson qui coule dans mes veines en décembre Et le lendemain, on était dimanche Et qu'est-ce qu'on fait le dimanche ? On reste à la maison On FaceTime son mec Et maman fait des crêpes On a mangé des crêpes toute la journée On a chillé On a décoré un petit peu la maison pour Noël On a fait le truc que je préfère Feuilleter les vieux albums photos Il y avait plein de photos de mes parents De ma tante quand ils étaient jeunes Quand ils voyageaient ensemble et tout Et ça me fait toujours trop bizarre Ça me rend nostalgique d'un moment où j'étais carrément pas là Et ça me fait encore plus bizarre de me dire que mes parents ont eu une vie avant moi Et là, c'est moi et Mams qui vous faisions une Q&A sans son Donc vous ne l'aurez jamais Et voilà, je vous laisse avec le reste de la vidéo Où là, mon micro marche Yes On est lundi Il nous reste environ une semaine ici aux US Demain, avec Mams, on part à New York pendant deux jours Et ensuite, vous allez voir On a un programme cette semaine Ça va être trop trop cool Et aujourd'hui, on ne sait pas ce qu'on va faire encore C'est un peu freestyle, un pro Il fait trop beau dehors Je ne sais pas si on va aller explorer un village Shopping de Noël ou pas Mais je sais conduire maintenant aux US C'est cool Je peux faire plein de choses maintenant Que j'ai bravé ma peur de conduire une voiture plus grosse qu'une VL 500 Ouh ! Bon du coup, on est en train d'essayer d'organiser la journée Et on ne sait pas quoi faire En fait, c'est que cette semaine, on a fait tellement des trucs cools Qu'on a envie de tout refaire Oh, c'est un mec, il est énorme ! Ah, il fait peur un peu, non ? Première balade pour toi avant dans le quartier Euh, oui ! Mais c'est vraiment le quartier typique Pennsylvania Les maisons, elles sont immenses par contre Ouais, elles sont plus Genre, tu sais, si... Encore, ça va, parce que je pense que c'est que des grosses familles, tu vois Mais si tu n'as pas d'enfants, que tu es juste un couple et que tu vis dans un truc comme ça Ça fait peur Majoritairement, tu as vu, ils ont... En fait, ils n'ont ni volé, ni rideau Non, ils n'ont pas de rideau Non, ils n'ont pas de rideau Donc, en fait, le soir, quand tu mets les lumières, on voit tout ce qui est à l'intérieur On voit tout à l'extérieur Mais ça fait vraiment... La nuit, je te jure, ça fait vraiment film d'horreur C'est vraiment des split housewives Oui, c'est à l'intérieur de lui Oh mon dieu, c'est froid Est-ce que vous êtes posé sur une poubelle jaune ? Oui, ils sont Peut-être Ça va, tu gères le GPS, c'est tout droit et ensuite on tourne à gauche C'est comme si j'étais née ici, hein Faut pas que je prenne la confiance non plus, hein Faut pas que je prenne la confiance Ouais, montre-le un peu le paysage, là, regarde Ça, c'est trop beau, hein C'est trop beau, ça, hein Regarde les petites citrouilles Bah oui Finalement, on a décidé de retourner à Nuro pour refaire les fripes Et on a fait une fripe différente cette fois-ci Mais je vous ai dit, c'est un truc de fou Toutes les fripes que je fais sont trop bien Regardez toutes les couleurs et tout le choix qu'il y a T'aimes bien ? On sort de la première fripe J'ai peut-être acheté deux trucs trop jolis C'est trop bien Là, on va aller dans un deuxième magasin qui est trop bien C'est aussi une friperie Et juste, je vous montre un peu, je vous remonte Vous l'avez déjà vu, je pense, dans ce vlog Mais je vous remonte l'ambiance Parce que vraiment, c'est trop mignon C'est trop mignon On est revenu à la fripe où on est venu la semaine dernière là Je trouve rien Je trouve rien, mais je vous ferai un haul de tous les trucs que j'ai acheté en fripe Peut-être dans cette vidéo Là, je sais pas, je suis pas inspirée les gars Pour toi, il y a plein de trucs trop beaux hein Mais je suis pas inspirée au point d'essayer tout genre Bon, on vient de se garer à Pellers Et franchement, comparé à ce week-end, on a trouvé de la place directe Bon allez, on va se prendre un petit café Faut que je pisse là, j'en peux plus, je suis au bout du bout Déjà, crash test, on a pris un petit latte C'est quoi, hot milk ? Hot milk et caramel Et caramel D'un petit business Là, en ce moment, avec maman, on est en mission Ils avaient pas de peppermint là, donc on a pas pu goûter Mais on teste le plus de peppermint possible Il est délicieux Il est très bon Il est très très bon Tant qu'on parle de sucre, évidemment qu'on a pris un truc à manger Ils avaient tellement de... Bah c'est un magasin de cupcakes en même temps Mais ils avaient des cupcakes de tous les goûts possibles et imaginables On a pas pris un cupcake Parce qu'on avait envie de ça là Regardez-moi ça Une barre avec des noix de pécan et du chocolat dedans Ça a l'air incroyable Tu veux... à toi l'honneur ou à moi l'honneur ? A toi l'honneur C'est sûr ? Oui, vas-y Ah non, c'est incroyable C'est vraiment très 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 bon Faudrait qu'on arrive pas à faire ça à la maison On a du chocolat Un peu comme si tu fais une tarte au chocolat C'est incroyable Et dessus, tu mets des noix de pécan Et tu mets du caramel par dessus Vous savez où je veux absolument aller ? Où j'ai pas été en France ? Strasbourg à Noël T'as déjà été ? Non Apparemment c'est incroyable On change pas une équipe qui gagne On est retourné à Peller's Village Et cette fois-ci j'ai découvert un magasin de pyjamas Et quand je vous dis que c'est le truc qui me manque dans la vie Bon y'a pire hein Mais j'ai pas beaucoup de pyjamas Et du coup là j'étais comme une ouf J'en ai essayé cinquante Peut-être que c'est mieux sous le bac avec les chiens Tu penses ? Oui Je vais essayer aussi cette one Juste quelqu'un m'explique pourquoi les pyjamas c'est aussi cher C'est des vêtements pour dormir Ça m'a pas empêché d'acheter De dépenser mon argent Est-ce que je viens de m'acheter deux pyjamas absolument incroyables ? Peut-être Est-ce que ça me rend très 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 heureuse ? Peut-être J'ai le droit de vous montrer Bon là on va où ? À la Gingerbread House Et juste avant de rentrer à la maison On est rentré dans un magasin de maison en pain d'épices Mais je m'attendais pas à ça Bikini Bottom en pain d'épices C'est littéralement des oeuvres d'art Et je suis trop deg parce que le dimanche en fait Il y a une compétition Et tu peux venir voir les gens faire les ginger house devant toi Comme dans les films à l'américaine Et on a loupé ça Donc un peu triste Mais un bon spot à voir si vous venez à Pellers Village Parce que c'est trop beau Vraiment ça fait une semaine On est tu sais les petits films de Noël mal doublés qu'il y a sur TF1 tous les jours On est dans ces films là Vraiment Ah on a passé une trop bonne journée C'était trop bien Au final on est parti un peu tard de la maison Parce que ce matin on était un petit peu Ouais on a un peu plus le cas du visé parce qu'on a briné ce matin J'avoue Juste on a pris le temps de vivre J'avoue Les choses les plus simples sont parfois les meilleures Quelle bonne journée on a eu là On avait pas de plans en fait Non on avait pas de plans Parce que nos plans étaient tombés à l'eau Ah oui Oui Maintenant on va se rentrer On va se faire un petit repas Je vais trop vous faire un haul de ce que j'ai acheté Mais il y a zéro lumière dans cette chambre Donc on va faire que la lumière de merde Mais je vous montre ce que j'ai acheté Parce que franchement je suis trop contente Je vais commencer avec les pyjamas Déjà il faut savoir que l'excitation que je ressens pour ces pyjamas n'est pas normale C'est à dire que j'ai le même pyjama depuis 6 ans En fait les gens qui suivent cette chaîne très régulièrement vous le connaissez ce pyjama Parce que vous en pouvez plus Genre c'est le pyjama vous savez le pantalon que je porte tout le temps là Un peu genre moutmout Un peu genre léopard Ce pyjama Je le mets en boucle depuis genre que j'ai 18 ans Et chaque année je me dis Ah j'investirais dans un beau pyjama J'investirais dans un pyjama de qualité et tout Et je le fais jamais Et du coup là c'était le moment quoi Et j'ai pas acheté un pyjama J'en ai acheté 2 Ça m'a coûté beaucoup trop cher pour des pyjamas Je dois l'avouer Mais je me dis que ça va être des pyjamas que je vais garder pendant longtemps Déjà le premier que j'ai pris c'est Oh mon dieu Mais vraiment ça me fait chier vous pouvez pas sentir la douceur Parce que je vous jure que la qualité elle justifie mon achat Mais j'ai pris ce pyjama de loin On dirait genre un peu ça fait rich man Petit pyjama un peu classe et tout machin Mais quand tu te rapproches Tu comprends très vite qu'en fait tu reconnais le personnage Regardez Il y a plein de petits chiens dessus Je sais pas si on voit bien Mais il y a même un teckel En fait c'est surtout ça c'est que j'ai vu Un teckel dessus Et je me suis dit c'est mort en fait je le veux Et c'est du XL D'accord c'est zéro ma taille Mais c'était le dernier Et je le trouvais trop beau Donc on va ressembler à un sac poubelle Mais c'est pas grave c'était pour la bonne cause Donc voilà ce pyjama qui est trop beau Et le deuxième que j'ai acheté Celui-là par contre Vraiment c'est l'élite des pyjamas Je crois qu'il n'y a pas plus confortable que ça C'est un gros pyjama moutmout Je ressemble à un ours polaire quand je le porte Mais il est trop trop beau Et surtout il est confortable C'est un nuage Il est trop bien Je vous montrerai porté là Parce que je vais le mettre Mais je l'aime trop Je suis trop contente Je suis vraiment trop contente de ça Ok Ça c'était les pyjamas Maintenant J'étais En frip Et j'ai acheté Deux trucs Le seul vêtement neuf que j'ai acheté C'est vraiment genre Soit des pièces dont j'ai besoin T-shirt noir Puis la vange plombe noire Ou quoi Ou soit des vêtements qu'on m'envoie J'ai grave de la chance sur ça Voilà c'est un privilège Mais par exemple là récemment J'ai travaillé avec American Vintage Et ils m'ont fait mon hiver Genre ils m'ont envoyé une grosse doudoune Des pulls et tout Donc trop bien Et du coup c'est vrai que là Ces derniers temps j'achète que en frip Et je trouve que des trucs trop beaux J'ai pris ce pull Mais là avec la lumière et tout Il rend rien les gars Je suis trop triste Genre il faut vous imaginer sur moi Avec la bonne tenue et tout Mais il est trop beau C'est une sorte de pull comme ça Mais en fait il est trop bien taillé Parce que moi j'ai que des pulls oversize généralement Et j'ai pas vraiment des pulls qui taillent bien Qui sont bien cintrés et tout Et lui genre il est trop bien cintré Et la couleur avec un petit jean brut Et des chaussures noires ou quoi C'est trop trop beau Vraiment c'est trop beau Avec une ceinture et tout là J'ai acheté une veste Trop belle Attendez Mais je vous jure Elle est trop belle Bon ça va pas du tout avec le pull que je porte là Mais elle est trop belle C'est un peu en mode cuir Dain Avec de la moutmout là sur les mains Et juste c'est un classique tu vois Faites moi confiance Je sais que là ça rend rien à la caméra Mais je vous jure Pépite Vous voyez ou pas là ? Pareil toujours dans les pièces que j'ai pas Ce petit blazer que j'avais trouvé dans la fripe La petite fripe là à New Hope Je sais juste pas comment Comment j'explique cette achat ? Elle est trop belle J'ai pas de veste comme ça Un petit peu en mode C'est bien taillé et tout Et c'est des sortes de petits carreaux Un peu rose et beige Et je me dis qu'avec un jean Pareil ça fait un petit peu Dites moi que c'est beau s'il vous plaît Pour finir Parce que bon ça va J'ai pas non plus craqué mon slip de ouf Mais... J'ai même pas besoin de m'expliquer Voilà euh... Non ? En fait c'est le pull Tu peux pas le laisser sur le centre Tu vois ou pas ? T'es obligé Tu peux pas faire autrement que de le prendre En plus il est en parfait état Genre il est pas du tout abîmé Il est trop beau Voilà Tous mes achats De qualité Supérieure Ah il faut aussi que je vous montre un truc Mais Joey Si tu regardes cette vidéo Arrête la vidéo Et avance genre de 1 minute ou quoi Mais vraiment ne regarde pas Ou alors quitte la vidéo Parce que c'est de toute façon Qu'est-ce que tu fous sur cette vidéo Joey Mais c'est un cadeau de Noël donc s'il te plaît Ne regarde pas Pfff J'ai 5 ans et demi mais Oh putain je suis trop contente de les avoir Je suis trop contente Je me baladais tranquillement dans un petit magasin Et d'un coup je tombe C'est Troy Bolton de High School Musical Mais je me suis pas arrêtée là parce que j'ai été voir le monsieur et j'ai dit Bonjour vous avez Troy mais est-ce que vous avez Gabriela ? Et là le monsieur m'a regardée et il m'a dit I can check for you in the back Gabriela, Troy et Gabriela Mais ça ne s'arrête pas là parce que le monsieur était un très bon vendeur Et qu'en plus de me ramener Gabriela Il m'a ramenée Charpé Donc maintenant je me retrouve avec 3 figurines High School Musical Je suis la plus heureuse du monde Et ça ça ira sous le sapin Pour mon frère New York Essayez de la convaincre que je puisse déménager à New York s'il vous plait Ça fait une énorme tête ou pas ? Sois honnête Non on va faire ça ? Quelle odeur ? Quelle odeur ? Quelle odeur ? L'odeur de marijuana C'est bon